En Égypte, à présent, les résultats de la présidentielle viennent de tomber. Edouard Ropsi, on vous retrouve en direct du Caire. Pas de surprise, Abdel Fattah Al-Sissi a été réélu dans un fauteuil avec près de 90% des suffrages. C'est un peu moins bien que les années précédentes. Oui, bonjour. Alors effectivement, sans surprise, Abdel Fattah Al-Sissi a été réélu. Moi, j'ai traversé la ville pour me rendre dans ce studio. Pas de manifestation de joie. Mais vous l'avez dit, c'est un peu moins bien que les précédents scrutins où il avait été élu à plus de 96%. Aujourd'hui, 89,6% pour le Raïs égyptien. Depuis plusieurs jours, sur les réseaux sociaux, notamment les Égyptiens qui vivent à l'étranger, parce qu'ici, les réseaux sociaux sont extrêmement contrôlés, on se demandait s'il allait faire mieux ou moins bien qu'avant. Moins bien qu'avant, en signe d'humilité, peut-être, tant personne n'était dupe de ces résultats. En revanche, on peut aussi noter quand même une forte participation. 66,8% des 67 millions d'électeurs se sont rendus aux urnes. C'est 25% de plus qu'en 2018. Ça, on peut peut-être le mettre au nom de l'incitation à aller voter. Moi, du 10 au 12 décembre, lors de ce scrutin, dans les bureaux de vote où je me suis rendu, les gens me disaient qu'ils venaient, notamment parce qu'on leur avait promis des cartons de nourriture ou l'équivalent de 5 euros, ce qui permet de soulager des familles qui sont enfoncées dans la crise économique depuis maintenant plusieurs années, mais cette crise économique qui n'a pas empêché Abdel Fattah al-Sissi d'être réélu. Et relever l'économie égyptienne, ça sera son principal défi, Edouard ? Effectivement, ça, c'est vraiment le premier défi. L'économie égyptienne s'enfonce. L'inflation a atteint 40%. La livre égyptienne a perdu la moitié de sa valeur face au dollar depuis le début de la guerre en Ukraine. Une nouvelle dévaluation à la demande du FMI est attendue. Très prochainement, même si à l'aune de la guerre à Gaza, à priori, plusieurs investisseurs étrangers, notamment des pays du Golfe, pourraient venir soutenir l'économie égyptienne et soutenir cette bête qui représente 90% du PIB. Le second gros enjeu, et immédiat aussi, c'est effectivement la guerre à Gaza. On le sait, depuis le 7 octobre et le début de la guerre, l'Égypte est en première ligne des négociations. C'est ce qui a notamment permis l'ouverture du poste frontière de Rafa pour acheminer l'aide humanitaire. Aujourd'hui, au regard de la pression exercée par l'armée israélienne sur les populations Gazaouis qui viennent de plus en plus au sud, la question est de savoir si l'Égypte va finir par ouvrir ses portes aux Palestiniens, toujours bloqués. Abdel Fattah al-Sissi l'a répété depuis deux mois. Alors, normalement, il en est hors de question, notamment parce que cela tuerait l'idée même de résistance palestinienne et d'État palestinien. Donc voilà, aujourd'hui, la question est de savoir si cette frontière va être ouverte aux Gazaouis. Merci beaucoup, Edouard, pour ces précisions. Vous parliez des Gazaouis. Le Hamas vient de donner un nouveau bilan humain, près de 19 500 morts. Merci beaucoup.